Je me concentre Tu dois mettre ton casque là maintenant Ah c'est pas bon là Je pense que ça va être minéral cette vidéo Qu'est-ce qu'on faut ici avec un vélo ? Pas le temps de se foutre à la brune Sous-titrage ST' 501 Quand on s'attaque à un sommet en vélo de montagne En fait il y a beaucoup de similitudes avec la préparation d'une campagne militaire Puisqu'il y a des notions de reconnaissance De carte De préparation d'équipement De terrain Bon évidemment on ne prend pas tout ça d'un coup quand même Mais une bonne partie, une très bonne partie dans le sac Les protectes à tout Casque Oui Tu as ton tapis de sol aussi Matos de rep Matos de survie Bouffe on a ce qu'il faut Micropurge C'est parti Alors 35 degrés normalement on a 30% d'énergie en plus Donc les 1000 mètres qu'on doit faire aujourd'hui c'est comme si on faisait 1300 en gros Avec les gros sacs En gros ce soir c'est la moitié de l'objectif Et la moitié facile Allez Avec la pointe de Fonsanct au fond La Fonsanct C'est un sommet que j'avais déjà repéré tout de suite sur les cartes Quand j'ai commencé à rider Ankara Et ça faisait plus d'un an que j'attendais d'avoir l'occasion de le réaliser Parce qu'il était un petit peu inquiétant pour tout dire Il a de quoi C'est un sommet qui constitue en fait de plusieurs pics Avec beaucoup de couloirs pour y accéder C'est un gros spot de ski de Pantred Et le couloir le plus facile entre guillemets pour y accéder il est quand même à 40 degrés Donc on est déjà dans de la montagne sérieuse La problématique majeure c'est le couloir pour y monter On est vraiment aux limites de ce qu'on peut faire ou pas en vélo de montagne Il y a des problématiques de pente extrêmement raides Et des problématiques de type de pierre Toi tu l'avais déjà fait la Fonsanct Mais pas du tout en condition vélo Non Je l'ai fait à ski A ski ça se fait très bien Mais c'est déjà raide C'est de monter en crampant évidemment Sachant qu'en fait ce sommet C'est plutôt assez récent qu'il soit libéré de la neige en été Avant a priori il y avait un nevé qui restait pendant tout l'été Mais c'était pratiquement une course d'alpine Et donc en fait depuis quelques années avec le réchauffement Et bien ce nevé il fond au cours de l'été Et ça permet de potentialité éventuelle en vélo de montagne Et c'est ce qu'on voulait vérifier D'après la carte on a au moins 150 à peut-être 200 mètres à 40 degrés Donc 40 à priori ça ne passera pas sur du vélo La question c'est est-ce que ça a un intérêt de le monter Pour ponctuellement réaliser quelques passages sur le vélo à descente Sachant que tu dis que ça ne passe pas à 40 degrés à vélo Mais dans certains cas de figure vraiment particuliers ça peut passer Oui Et concrètement moi j'espère bien qu'on ait ces cas de figure Notamment de la pierraille très fine Ça va être de la belle montagne C'est peut-être combien de chances de succès là ? Je dis 50 40 Tu vois c'est bon ça la descente ça Jusqu'ici tout va bien Bon tu sens la pression qu'il monte ou pas ? Déjà on a une belle descente à la fin donc ça ça fait plaisir quoi Ça doit être ça l'oratoire qu'on voit sur les panneaux Bah c'est là qu'on va prier pour réussir le sommet C'est ça que ça sert un oratoire je crois On va déposer un cierge Ah merde j'ai pas pris de cierge On dépose une plaquette de frein Je m'attendais à voir apparaitre des sortes de bouts de barres rocheuses dans le couloir Et non c'est une continuité tu vois Du coup on vient C'est tout là bas la zone grise Et même derrière en fait il y a une zone grise Un peu moins engageant de ce côté le panestrelle Début juillet on était au pic de panestrelle qui est le sommet juste à côté 100m en dessous Les sommets sont très proches on est sur des configurations assez similaires Ça nous a permis de nous familiariser un peu avec les cailloux du secteur Et c'est vrai qu'au panestrelle les pierriers ils passaient plutôt bien quoi Il y avait des zones de pierres fines, de pierres un peu plates comme il faut Complètement Et au panestrelle on a roulé à partir de 3100m Et là à la fonçante le couloir qui est vraiment le gros point d'interrogation Il est entre 2900 et 3100-3200m Donc en terme d'altitude on est cohérent C'est parti ! 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 Ce qui est fou c'est que là on le voit parfaitement mais on ne sait absolument pas si ça passe quoi En vélo c'est tellement il y a tellement d'impondérables C'est pas loin de la vérité là Ouais exactement A défaut de toucher le sauveur on va au moins toucher la vérité C'est parti ! Tu prends quel côté tu n'as pas ? La notion d'échec elle est vraiment omniprésente en vélo de montagne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sport de montagne où on peut échouer aussi facilement. En fait il y a peu de sport qui dépendent d'autant de critères. C'est très facile d'arriver sur un terrain où VO ne passe plus du tout. Néanmoins, vu que ça reste un sport de montagne, la première cause d'échec en vélo de montagne, bah c'est la météo. Là en l'occurrence les prévisions montagne elles sont vraiment excellentes mais c'est déjà arrivé de par le passé que des prévisions excellentes se transforment en trucs catastrophiques une fois qu'on est sur le terrain en montagne. Et vous allez le voir dans cet extrait qui est tourné juste quelques temps avant sur une autre montagne dans un autre contexte, il y a juste une heure qui sépare la première image de la dernière image. Là il y a le mauvais temps qui arrive en plus. Ah mais regarde comment ça, ça a pop instantané. T'en penses quoi des nuages là ? On va traîner ! On va traîner là. Bon bah go. Je me rappelle qu'on est en début mars, je ne l'ennuyé pas. Sous-titrage ST' 501 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 et à glisser, à se péter la gueule là-dedans, bah ensuite, une fois qu'on est partis, on s'arrête uniquement au pied du couloir. C'est comme en ski sur de la neige de rien. C'était venu à la gauche, plus à gauche, non ? Ah ouais, c'était le passage de Rocher qui est moelle. Oh putain, elle est pire ! Oh la violence ! Je vais descendre là, là, sur les troncs, après je traverse. Je vais traverser tout à gauche, ouais. Ah ouais, c'est pour ça que quand ça commence à s'emballer, il faut laisser passer, parce qu'on se retrouve avec des pires qui décollent après nous. Oh la petite pire ! Sur la gauche ça a l'air pas mal, on descend en bleu, le bitard blanc là. On a la même lecture de terrain quand même ! Ah mais là, il n'y a pas grand chose ! On ne prend pas de vitesse parce que là... Il n'y a pas grand chose, là ! Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Oh yeah ! ... ... Attention la balance je tire là C'est du freeride aussi Alex il a raté les vélos, il est là-bas Les vélos sont là Oh je ne l'avais pas vu, ils étaient en haut les vélos Tu n'avais pas assez de dénivelé non ? Je me concentre Clairement à cet endroit là On va se le dire Ce genre de pierrier c'est dégueulasse C'est atroce à faire un vélo Les pierres en fait elles ont pile poil la taille qu'il ne faut pas C'est à dire plus gros à la limite Ça peut être stable Et on peut passer d'une pierre à l'autre Si elles ont la bonne forme Plus petit le vélo il trace correctement sa ligne entre les pierres C'est bien Là c'est pile la taille foireuse C'est à dire que chaque pierre t'éjecte d'un côté ou de l'autre Et en fait tu récupères constamment l'équilibre à chaque demi-seconde Ouais là tu subis complètement le mouvement du vélo en fait Donc c'est épuisant Puis en plus évidemment une chute dans ce genre de terrain Elle fait forcément mal Là la chute tranquille elle n'existe pas C'est épuisé sur le vélo en fait C'est parti ! ... 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